Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News au sommaire. La Côte d'Ivoire et le Sénégal vont renforcer leur coopération mais aussi faire bloc pour amener la cohésion au sein de la CDAO. Des résolutions qui émergent de la rencontre entre le président sénégalais Bassirou Diomaïfaï et son homologue ivoirien Alassane Ouattara ce 7 mai à Abidjan. Un milliard de francs CFA pour renforcer la police de proximité en Côte d'Ivoire. Ces fonds proviennent d'une convention entre le gouvernement ivoirien et ses partenaires au développement. Ils devraient permettre de réduire l'indice de criminalité dans le pays. Et c'est l'histoire d'un inceste jamais puni. L'ancienne internationale de basket, Pauline et Kambi dévoile les abus sexuels subis dans son adolescence. Elle se livre dans Ma Promesse en Héritage, un ouvrage pour sensibiliser à découvrir dans ce journal. Retour sur la visite officielle du nouveau chef d'État sénégalais en Côte d'Ivoire le 7 mai. Le président Bassirou Diomaïfaï a été reçu par son homologue ivoirien Alassane Ouattara au palais présidentiel d'Abidjan. Une entrevue inédite qui a permis d'harmoniser leur point de vue sur les questions commerciales, culturelles et sous-régionales. Les deux chefs d'État se disent en phase pour reconstruire l'unité de la CDAO, fragilisée par la création de l'Alliance des États du Sahel. Le président sénégalais Bassirou Diomaïfaï a effectué le 7 mai 2024 sa première visite en Côte d'Ivoire. Une visite passée sous le saut du renforcement des liens entre les deux nations. Reçue au palais présidentiel à Abidjan par son homologue ivoirien Alassane Ouattara, les deux chefs d'État ont durant leur tête-à-tête échangé sur la mutualisation des connaissances, des efforts et des stratégies pour tirer un meilleur profit de leur coopération, notamment dans le secteur culturel, économique et sécuritaire. Dans le secteur de l'agriculture, avec le développement des coopératives en Côte d'Ivoire, dont nous voulons largement nous inspirer, et dans d'autres domaines comme celui de l'élevage, de la défense, de la sécurité, de l'éducation et de l'énergie même. En convergence totale des points de vue, les présidents ont souhaité faire accroître les échanges commerciaux entre les deux États, qui est estimé à au moins 200 milliards de francs CFA en 2022. Ce qui représente un poids économique important dans la sous-région. Nous sommes parvenus à une convergence totale de nos points de vue. Que ce soit sur la question de démocratie, que ce soit sur la question de coopération régionale, ou bien de la situation internationale, nous sommes totalement en phase. Nous avons aussi souhaité que nos ministres fassent plus d'efforts pour essayer de faire croître de manière plus forte le commerce entre nos deux pays. C'est la première fois que les deux personnalités se rencontrent depuis l'élection du président sénégalais, Le Sénégal qui veut assainir les activités de pêche sur son territoire. Le gouvernement a rendu publique une liste de navires autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction sénégalaise. 132 navires nationaux et 19 étrangers ont reçu l'aval du ministère de la Pêche, des affaires maritimes et des infrastructures portières. L'initiative vise à garantir la transparence dans la gestion des ressources naturelles du pays, dans un contexte où la pêche contribue à 3,2% du PIB et représente 10% des exportations du Sénégal. Cheikh Omar Kamara. Le gouvernement du Sénégal a annoncé le 6 mai 2024 la liste des navires autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises, conformément aux engagements des autorités. Cette liste détaillée comprend 132 navires nationaux et 19 navires étrangers. Selon le ministère de la Pêche, cette publication met l'accent sur une approche transparente et réglementée de la gestion des ressources marines du pays. L'initiative vise à promouvoir une exploitation durable et équilibrée des ressources halieutiques du Sénégal, assurant ainsi une gestion responsable des activités de pêche dans les eaux nationales. Les contrats de pêche ont été une très grande arnaque. Malheureusement, ce sont des Sénégalais qui ont été utilisés par des étrangers, des Chinois et des Européens avec des bateaux qui battent pavillons Sénégal. Donc sur les 132 navires étrangers, pratiquement la moitié a été pilotée par des Sénégalais. Et donc ça a créé beaucoup de problèmes chez nous. Le gouvernement a toutefois précisé que cette liste ne prend pas en compte les demandes en cours de renouvellement. L'agence exécutive a également ajouté que la loi répond aux principes de transparence dans la gestion des ressources naturelles qui constitue le patrimoine national. Actuellement, un audit est en train de se faire. Et si on corrige ce que le projet a décidé, c'est d'une part de vérifier quand même l'obtention de ces licences, qui souvent ne figurent même pas sur la législation sénégalaise. Mais un deuxième point, limiter quand même ces contrats de pêche et envoyer ces navires-là à plus de 20 kilomètres de côte pour quand même permettre à nos artisans pêcheurs qui ont des pirogues de pouvoir s'en sortir. Les données fournies par le communiqué indiquent qu'au 31 décembre 2023, un total de 17 449 pirogues ont été recensées avec 7 493 permis attribués, dont 18 à des navires étrangers, représentant 43% du total. Pour la période du 1er janvier à 30 avril, le nombre estimé de pirogues nationales est de 17 449 avec 4 754 permis délivrés, soit un taux d'attribution de 27,25%. La Somalie et le Kenya renforcent leur relation bilatérale. Les deux pays frontaliers d'Afrique de l'Est ont conclu de nouveaux accords couvrant les affaires étrangères, la sécurité, l'économie et le commerce. Des accords symboles d'un réchauffement entre Nairobi et Mogadiscio. Malgré leurs liens historiques et culturels riches, les échanges entre les Kenyans et la Somalie restent très faibles. À l'issue d'une rencontre à Nairobi, le vice-président kenyan et le premier ministre somalien s'engagent à œuvrer de concert pour éliminer les cartels et réduire les obstacles à l'investissement. Les exportations kenyanes vers la Somalie se chiffraient à plus de 124 millions de dollars en 2022. Et c'est le rendez-vous annuel des experts pétroliers. La deuxième édition des journées pétrole se tiendra du 5 au 8 juin 2024 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Les 150 participants attendus cette année mettront l'accent sur l'impact des contrats de partage de production dans les économies nationales. Il est question d'optimiser les ressources et revenus de la production pétrolière sur le continent, alors que l'Afrique représente 10% de la production mondiale de pétrole brut avec 10 millions de barils par jour. Duba Ponzo. Les États africains producteurs de pétrole devraient avoir des contrats de partage de production bien négociés qui profitent à l'ensemble de l'économie avec des retombées sur l'ensemble des couches sociales. C'est dans le but de l'atteinte de cet objectif que Gassien Mouéli Mwanga et troisième partenaire et conseil ont mis en place l'initiative des journées pétrole dont la seconde édition se tient du 5 au 8 juin 2024 à Dubaï. L'objectif des journées pétrole, c'est de pouvoir créer un cadre d'échange et de partage d'expérience sur les bonnes pratiques dans le secteur des hydrocarbures. A cet effet, les journées pétrole aujourd'hui ont pour vocation de s'inscrire dans le temps car les changements et les défis peuvent évoluer en fonction de l'environnement. Et donc nous aujourd'hui, nous voulons nous positionner comme un acteur majeur, accompagnant les administrations, accompagnant les États dans cette volonté de pouvoir avoir des contrats qui garantissent les intérêts de nos États. La deuxième édition des journées pétrole se tient sous le thème « L'impact des contrats de partage de production sur les économies nationales, notamment celles des pays d'Afrique ». Ainsi, cette année, les organisateurs attendent 150 participants afin de démontrer les potentiels avantages que le modèle des contrats de partage de production peut offrir aux finances publiques, au développement économique et social ainsi qu'à l'aménagement du territoire. Deux enjeux majeurs à retenir pour ces deuxièmes éditions des journées pétrole. Premier enjeu, c'est de pouvoir doter nos pays africains de contrats pétroliers qui permettent de pouvoir, d'une part, garantir les intérêts des États et deuxièmement, bénéficier au plus grand nombre en assurant un développement sur le plan économique, sur le plan social et infrastructuré. Le deuxième enjeu, aussi significatif, porte sur le renforcement des compétences du personnel. Selon la Commission africaine pour l'énergie, la production de pétrole brut en Afrique est estimée à près de 10 millions de barils par jour, ce qui représente environ 10% de la production mondiale de pétrole brut. Environ 75% de la production est exportée sous forme de pétrole brut, tandis que la majorité des produits pétroliers sur le continent est importée et la maîtrise des contrats de partage de production devrait permettre aux États africains d'optimiser les revenus de la production pétrolière. Vers une sécurité renforcée en Côte d'Ivoire, la police de proximité du pays devrait bénéficier d'un milliard de francs CFA pour mieux combattre les nouvelles menaces sécuritaires. Les fonds proviennent d'une convention entre les ministères de l'Intérieur, le programme des Nations unies pour le développement et l'agence japonaise de coopération internationale. La Côte d'Ivoire est 14e sur la liste des pays ayant le taux de criminalité le plus élevé selon l'initiative mondiale contre la criminalité transnationale. Esther Conan nous en dit plus. Pour renforcer les capacités de la police de proximité, face à la montée des nouvelles menaces sécuritaires en Afrique, depuis 2013, le programme des Nations unies pour le développement, PNUD, et l'agence japonaise de coopération internationale, JICA, ont entrepris un vaste programme de renforcement de capacités de la police nationale en Afrique. Le 6 mai 2024, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagondo Diomande, a signé une convention d'une valeur de 1 milliard de francs CFA en vue d'améliorer les relations entre la police et la population. Nos interventions conjointes contre l'organisme aideront la police ivorienne à mingler vers une consolidation des relations police-population profitables en l'enforcement de la cohésion sociale dans le pays. L'objectif de cette convention est de créer un environnement plus sûr et plus résilient dans le pays, d'où le concept de police de proximité pour améliorer l'indice sécuritaire en Côte d'Ivoire. La police de proximité n'est pas seulement un concept, c'est une approche holistique qui reconnaît que la sécurité publique est une responsabilité partagée entre les forces de l'ordre et les citoyens. En renforçant les liens entre la police et les communautés, en favorisant la communication et en encourageant la participation citoyenne, nous créons un environnement plus sûr et plus résilient pour tous. Ce projet d'appui au renforcement de la police de proximité s'étend sur l'étendue du territoire ivoirien pour quatre ans allant de 2024 à 2028. Les aveux déchirants d'une ancienne basketteuse professionnelle, Pauline Nekambi, ancienne membre de l'équipe de France Féminine de Basketball, dévoile l'inceste subi pendant plusieurs années dans son livre « Ma promesse en héritage », un ouvrage thérapie dans lequel la double médaillée d'argent d'origine camerounaise raconte les abus sexuels de son père avec la complicité familiale. Témoignage d'un traumatisme dans ce sujet de José Douglas. Il faut trouver la force et le courage pour raconter l'horreur qu'elle a vécu pendant plusieurs années. Pauline Nekambi, ex-grande championne de basket, présidente et co-fondatrice de l'association Sporta & Community, a subi plusieurs viols par son père pendant son adolescence et vient de publier un livre intitulé « Ma promesse en héritage ». J'ai été victime d'inceste par mon père de l'âge de 14 ans à 18 ans. Et à l'époque, j'ai appelé, j'ai demandé de l'aide d'abord à mes proches, ma mère qui est restée indifférente, à quelques proches de la famille, des adultes qui sont restés également indifférents à mes appels. Et puis un jour, après que mon père m'ait battu, en fait, parce que j'avais parlé à mon oncle, son jeune frère. Je me suis sauvée, j'ai fait une fugue et je suis allée chez un entraîneur, moi, qui était à Saint-Genevieve-des-Bois, le club où j'avais démarré. Fort attachement avec le Cameroun, son pays d'origine, formé en France à l'INSEP, en sport-études, à 14 ans. Elle a aussi joué à NCCA, à Meritch College, aux Etats-Unis, en 1954, au corps rouman des sélections en équipe de France pendant 20 ans, jusqu'à 2017. Elle a été épaulée dans ses écrits par Liliane Trévisan, grand reporter, lauréate du prestigieux Grand Prix Martini, du meilleur article sportif national créé en 1958 et qui était attribué exclusivement aux hommes. Oui, j'avais suivi la carrière de Pauline, donc on se connaissait, on n'était pas des inconnus l'une pour l'autre, on n'est pas. Et donc on avait une relation qui était très professionnelle au début, mais j'avais toujours de l'affect pour elle parce qu'elle était tellement différente dans ce milieu du basket féminin à l'époque. Les témoignages sont très forts dans ce livre, c'est à cœur ouvert qu'elle a voulu s'exprimer à travers les lignes. J'avais quatre jeunes frères et je ne voulais pas qu'ils soient mis à la DAS, pour lesquels je ne suis pas allée plus loin. Elle a une vraie histoire, elle a des choses à dire, c'est une forme de conviction. Donc elle expose des choses très difficiles, elle s'est mise à nu. Un livre à se procurer, publié par les éditions Fora, intitulé « Ma promesse en héritage » de Pauline Ekambi et Liliane Trévisan. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur Africa 24.